Dutron et Dutron, Jacques dit Thomas trouve ça dommage. C'est une véritable onde de choc pour les nombreux fans de la famille Dutron. Ce matin, en ce jeudi 22 décembre, Thomas Dutron était l'invité de la radio RTL pour s'exprimer au sujet de la tournée au succès indiscutable Dutron et Dutron dont il fait partie en compagnie de son père. Le mythique chanteur français Jacques Dutron, même si la relation entre le père et le fils a toujours été tumultueuse, la nouvelle en a surpris plus d'un. Alors que tous les voyants étaient au vert en se chauffe, fut une réussite sur absolument tous les plans cette année. Malgré l'absence regrettable de François Zardy, le célibataire Thomas Dutron a douché les ardeurs de tout le monde. Cela s'arrête parce que mon père préfère arrêter maintenant. C'est son genre de ne pas en faire trop. Il préfère se faire rarer tout ça, avance-t-il au micro de RTL. Style au div à place holdé à 1 et à 1, width 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum width 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, width 620px, minimum et 350px, style. De toute façon, quoi qu'il ait choisi, il n'aurait pas été compte. Je le connais. Lui, les concerts il adore. C'est tout ce qu'il y a autour qui est un peu compliqué. Poursuit le chanteur français de 49 ans au sujet de son père, avant d'avancer des arguments plutôt compréhensibles. D'autant plus quand on sait que les deux hommes ont déjà frôlé la rupture dans ce projet. Style au div à place holdé à 1 et à 2, width 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum width 990px, div. À place holdé à 1 et à 2, width 620px, minimum et 350px, style. C'est vrai qu'il n'est pas rentré chez lui, en Corse, pendant toute la tournée. Il est resté sur le continent, ce n'est pas facile. Et puis, il va avoir 80 ans. Il s'inquiète de ne pas tenir le coup, confie Thomas Dutron à propos de son paternel. Qui a déjà eu de sérieux problèmes de santé il y a encore peu de temps qui l'ont notamment forcé à arrêter l'alcool. Même si le fils de la légende de la chanson française nourrit un peu d'amertume tant le succès était au rendez-vous. On a l'impression, nous, d'arrêter en milieu de tournée. Je suis sûre qu'il va regretter de ne pas continuer. Parce qu'on lui avait fait un spectacle aux petits oignons et elle a chanté merveilleusement. Une voix vraiment fabuleuse, rappelle toutefois Thomas Dutron, même si plusieurs dates avaient déjà été annulées en raison du Covid. Notons que, pour sa toute dernière date, le duo père-fils s'est tout de même offert l'immense accord au tel Arena de Bercy pour un spectacle dantesque. Sous-titrage Société Radio-Canada